Alors, vous avez vu la bénédiction des enfants. Il y avait la petite Louise Célestine, il y avait Pierre Knapkins, et la petite Yeline Dio, et Lénie Larousse, que nous avons béni ce matin. Quel plaisir, vraiment. Ils font un bon travail les parents aussi. Alors, la dernière fois que j'ai pris la parole, je vous ai parlé de l'amour entre frères et sœurs, et de l'importance de celui-ci. Mais pour qu'il y ait des frères et des sœurs, il faut une église. Voilà. Alors, Dieu a donc bâti une église, n'est-ce pas? Et pourquoi a-t-il pris cette décision? L'église n'est pas un groupe de gens qui se réunissent pour le plaisir tous les samedis, et quelquefois supplémentaires sur l'année. Ce n'est certainement pas un club de bridge, ou autre. L'église est encore moins un bâtiment avec un toit particulier. Il est évident que Dieu a ses raisons. Nous allons voir ça maintenant. Matthieu, chapitre 16, verset 18, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 16, verset 18, qui dit, « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de cette église? Eh bien, aujourd'hui, je voudrais me pencher sur la question qui a été souvent abordée par M. Armstrong. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses à la légère. Et c'est dans le monde, beaucoup de gens posent des actes religieux, si beaucoup de gens suivent des rituels religieux. Souvent, ils ne savent pas pourquoi. De nombreuses personnes profitent de ces célébrations pour faire du commerce. Ça, c'est évident. Mais frères et soeurs, vous savez bien, Dieu est réfléchi. Il a un plan magistral qui concerne l'humanité entière, morte et vivante. Et tout ce qu'il fait est dans un but particulier, pour une raison particulière. Malachie, chapitre 3, s'il vous plaît, verset 1. Malachie, chapitre 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Christ était le messager de l'alliance, de la nouvelle alliance. Moïse avait été le médiateur de l'ancienne alliance. Il s'agit de deux alliances différentes pour des époques différentes. Mais lors de ces deux époques, Dieu œuvrait et Dieu œuvre à travers un groupe de gens. Le groupe dont Dieu se servait dans l'Ancien Testament portait un nom. Un nom d'un homme. Israël. Appelé l'Assemblée d'Israël ou la Congrégation des enfants d'Israël, la Congrégation dans le désert. Tandis que le groupe utilisé par Dieu dans le Nouveau Testament porte son nom, c'est l'Église de Dieu. Le premier groupe est formé des descendants de cet homme nommé Israël. Et le deuxième groupe est formé des gens qui sont engendrés par Dieu au moment de leur baptême. Le groupe de l'Ancien Testament avait des liens de sang. Et c'est pourquoi qu'il est symbolisé par un chandelier à sept branches. alors que le groupe du Nouveau Testament n'a pas de lien de sang et est symbolisé par sept chandeliers séparés. Mais entre les deux, il y a la venue du Christ sur terre. Le Christ dont la venue avait été préparée par Jean-Baptiste. Il est venu annoncer un message. Il est venu bâtir son Église. Il est venu mourir pour l'humanité. Marc, chapitre 1, verset 14, s'il vous plaît. Marc, le premier chapitre, l'évangile de Marc, premier chapitre, si vous voulez bien. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus allait dans la Galalée prêchant l'évangile de Dieu. C'est donc en Galalée que le Christ se met à prêcher l'évangile et c'était l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu que nous célébrons tous ensemble. Verset 15. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le temps est accompli. Frères et sœurs, Dieu est attentif au temps et son plan est décrit avec un timing assez précis. Le Christ n'est donc pas venu à un moment spontané, mais à un moment bien calculé. bien précisé, selon son plan bien établi. Remarquez qu'il invite les gens à se repentir. Dieu dure de se repentir pour un homme car cela signifie qu'il doit admettre qu'il a tort. La nature humaine n'aime pas admettre ça, mais la conversion est une guérison spirituelle et la guérison ne peut pas commencer sans qu'on admette qu'on a tort. Il faut donc ouvrir les yeux sur ses erreurs, ses péchés, les admettre. Une fois qu'on reconnaît ses erreurs, alors on est réceptif à ce que Dieu nous enseigne. Et pour laisser Dieu nous enseigner, il faut cesser de se baser sur des raisonnements personnels mais sans remettre à la parole de Dieu enseignée finalement par l'Église. Les enseignements de l'Église sont conformes à la parole de Dieu et les conseils des anciens y veuillent. Nous devons faire table rase de toutes nos croyances. toutes nos anciennes croyances. Et laisser Dieu nous révéler la vérité. Nous ne pouvons pas nous accrocher à nos anciennes croyances et accepter la vérité. Il faut vraiment tout remettre en question. Toutes nos anciennes croyances et tout apprendre. Le Christ invita donc lors de son ministère les gens qui l'écoutaient à se repentir, admettre qu'ils avaient tort et puis il les invita à croire l'Évangile à croire la bonne nouvelle. Et cet Évangile est une bonne nouvelle. C'est le message qu'il était venu apporter. Et ce message est le venu du royaume de Dieu. Il n'était pas venu l'instaurer, il était venu l'annoncer. Mais bientôt il va venir l'instaurer. Marc 1 verset 16. Marc chapitre 1 verset 16 maintenant. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, verset 18, il laisser leur filet et le suivre. Ces deux hommes ne laisseront pas que leur filet, ils laisseront leur métier, leur vie, leur ancienne vie. Ils laisseront leurs anciennes croyances pour découvrir la vérité. Verset 19. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Et aussitôt, il les appela et, laissant le père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils les suivirent. eux aussi abandonnèrent leur vie professionnelle et le suivirent. Verset 21, nous continuons. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra debout dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car ils enseignaient comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ils ne sont pas mis à discuter avec lui parce que ses enseignements étaient contraires à ceux qu'ils croyaient. Non, ils étaient réceptifs, prêts pour une découverte surprenante. Ils étaient étonnés par les enseignements que le Christ donnait. Et comme vous le voyez, dès le début, il est question d'apprendre. Il est question de découvrir la vérité. Il fallait donc un enseignement. Ce n'était pas encore le début de l'Église. Elle allait commencer trois ans et demi plus tard. Mais le Christ mettait les choses en place et tout commençait par un apprentissage comme nous avons entendu hier soir. par M. Whitfield. Tout comme notre vie de chrétien est un apprentissage continuel. Le Christ choisit donc des disciples et il devait leur enseigner une foule de choses afin de les préparer pour les préparer à être les instruments dans la fondation de son Église. Ces gens allaient devoir enseigner les gens qui seraient appelés à la vérité. Et vous pouvez aisément comprendre qu'il était hors de question pour ces hommes d'essayer de convaincre le Christ de quoi que ce soit. C'est eux qui allaient apprendre. C'est eux qui allaient apprendre et pas l'inverse. remarquez que le Christ n'allait pas enseigner l'Église directement. Ceux qui allaient le faire étaient ces hommes qu'il appela et qu'il enseigna personnellement pendant trois ans et demi. Et l'Église allait commencer moins de deux mois après sa dernière Pâques en compagnie de ces hommes. qu'est-ce qui leur enseigna? L'Évangile. Et aujourd'hui c'est l'émission de l'Église d'annoncer l'Évangile au monde. Et puis enseigner à ceux qui répond à l'appel de Dieu tout ce que le Christ leur a enseigné. Ça vous pouvez voir dans Matthieu chapitre 24 verset 20. C'est cet Évangile et la famille de Dieu qui régnera dans le monde harmonieux et paisible sous le gouvernement de Dieu que vous allez l'entendre lors de les sermons du grand dernier jour n'est-ce pas? Isaïe chapitre 9 verset 5 et 6 Isaïe chapitre 9 verset 5 si vous voulez bien. car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseilleur Dieu puissant père éternel prince de la paix le monde le monde chrétien a entendu parler du Christ en tant que sauveur mais il ne sait pas que le Christ va revenir pour régner et nous voyons que la domination se reposera pardon reposera sur son épaule verset 6 donner donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au tronc de David et à son royaume la fermière est soutenue par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées et nous savons que le tronc de David est toujours là aujourd'hui comme cela avait été prophétisé il se trouve en Angleterre mais il sera bougé de là et établi à Jérusalem pour le Christ mais au fond avant de faire partie de ce gouvernement qui sera établi sur terre il faut qu'il se passe un changement majeur Jésus expliqua ce changement à Nicodème Jean chapitre 3 verset 3 au verset 6 Jean le troisième chapitre s'il vous plaît Jean 3 verset 3 au verset 6 Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu et Nicodème lui dit comment d'un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans la scène de sa mère et naître et c'est Jésus qui répond il dit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est de l'esprit nous devons donc subir une autre naissance une naissance de l'esprit et sans ça nous ne resterons que chair et la chair est destinée à mourir mais lors de cette deuxième naissance nous naîtrons esprit nous serons des fils de Dieu à part entière mais aujourd'hui seul le Christ est né ainsi et voilà pourquoi il est le premier né et en naissant ainsi Dieu devint son père Jean 1 verset 1 Jean chapitre 1 verset 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu il y avait donc deux personnages dès le début un s'appelait Dieu et l'autre s'appelait la parole Dieu est un nom de famille et les deux ont créé l'homme et voilà pourquoi il est dit dans Genèse faisons l'homme à notre image il s'agit bien de deux personnages qui sont d'accord qui travaillaient sur un même projet toujours dans Jean 1 le premier chapitre verset 14 et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père la parole s'est déployée de sa divinité pour venir sur terre en tant que simple homme et c'est à ce moment-là qu'il appela les hommes qui faisaient carrière dans le pêche et qu'il se met à les enseigner et l'aventure de tout véritable chrétien ou tout véritable disciple est une aventure d'éducation d'apprentissage comme on l'a expliqué hier soir nous apprenons tous pardon en apprenant tous les jours de par nos études nos méditations nos lectures les sermons nos épreuves nous devons apprendre et ne jamais nous lasser d'apprendre nous sommes ici pendant huit jours pour apprendre encore et encore Adam et Ève avaient reçu une éducation ils avaient reçu des instructions et avaient l'accès à l'arbre de vie mais ils écoutaient par leurs les instructions données et préféraient suivre un autre discours qui les coupa de l'arbre de vie aujourd'hui si nous sommes repentis si nous avons sincèrement reconnu que nous avions tort et si nous sommes baptisés nous avons nous aussi accès à l'arbre de vie l'homme est capable de recevoir des connaissances de les accumuler mais pour comprendre ce qui relève du spirituel vous savez il faut une ouverture d'esprit spécial que seul Dieu peut donner je ne vous apprends rien si je vous dis que l'homme peut apprendre une foule de choses vous savez bien mais c'est concernant la matière c'est d'ailleurs fabuleux ce que l'homme est arrivé à comprendre et à concevoir mais ça reste dans le domaine de la matière il essaie bien de philosophie mais là il fait fausse route comme vous le savez la clé pour comprendre et bien comprendre ce qui relève du spirituel la clé pour comprendre comment avoir une bonne relation avec Dieu et avoir une bonne relation avec son prochain cette clé Dieu seul peut la donner et l'histoire des deux arbres dans le jardin d'Éden est également une histoire d'éducation Dieu avait expliqué à Adoné et Ève ces deux arbres il avait donné des instructions précises l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre qui ouvre la porte à l'apprentissage personnel du bien et du mal alors que l'autre arbre ouvre la porte de l'apprentissage qui vient de Dieu un enseignement qui vient de Dieu et malheureusement vous savez comme moi qu'Adon a fait le choix de l'apprentissage personnel et nous en connaissons tous le résultat car ce choix n'était en fait en fait par le choix d'un apprentissage uniquement personnel mais un enseignement personnel sur la mauvaise influence de Satan et ce dès le départ puisque c'est lui qui les poussa à faire ce mauvais choix et c'est en effet par nos choix que nous apprenons Dieu nous laisse libres de nos choix c'est en faisant des choix que nous apprenons et que nous construisons notre caractère mais puisque Adam fait le choix de prendre par lui-même et non en faisant confiance en Dieu Dieu lui coupa l'accès à l'arbre de vie en fait il lui coupa l'accès au Saint-Esprit Hébreu chapitre 9 verset 27 s'il vous plaît hébreu chapitre 9 verset 27 comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement Adam va donc revenir à la vie il comprendra son erreur s'en reprentera t-il je n'en sais rien il comprendra son erreur il en comprendra les conséquences terribles pour l'humanité entière mais il comprendra également que le Christ après son ministère a payé la pénalité dans la mort de ses péchés et que par conséquent s'il se repent il peut vivre comme il aurait dû le faire l'humanité va comprendre ses erreurs et aura l'occasion de se repentir et de changer et on peut espérer que la majorité le fera n'est-ce pas n'est-ce pas d'imaginer que certaines personnes malgré ce qu'on leur expliqua feront le choix qui les mènera à l'étend de feu mais c'est ainsi les gens les gens auront encore une fois un choix d'éducation apprendre de leurs erreurs et se repentir ou rejeter la voie de Dieu et retourner à la voie de Satan la voie de Satan nous la voyons autour de nous elle va sombrer dans une horreur telle que l'humanité n'en a jamais connu et comment les gens pourront-ils faire le choix d'y retourner c'est difficile de le comprendre n'est-ce pas les gens auront vu ce que donne le système judiciaire humain le système législatif qui n'est pas basé sur les lois divines et vous savez que les universités les plus brillantes nient même l'existence de Dieu après le mauvais choix d'Adam et Ève Dieu ne renonça pas il révéla sa voie sa loi à un homme et sa famille et ses descendants qui devinrent un peuple mais le peuple se détourna de lui le peuple le rejeta et se noia dans la voie dans les voies du monde il créa une société basée sur des lois humaines sur un système judiciaire humain sur un système d'éducation humain il essaie toutes sortes de gouvernements dans une quête d'un gouvernement qui fonctionne en oubliant que Dieu a prévu tout ça complètement oublié que Dieu a prévu tout ça il essaie d'inventer ce que Dieu avait déjà inventé et le résultat est que la paix ne règne pas dans le monde l'homme a voulu également inventer un système économique mais l'économie du monde est d'une fragilité qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans n'est-ce pas nous évoluons dans un monde où les gens vivent de crédit les gens et leurs entreprises sont esclaves des banques et là aussi Satan influence l'homme et ses raisonnements les quêtes de profit se font au péril de la qualité des produits au péril de la santé des populations vous le savez bien les gouvernements ferment les yeux sur les poisons qu'on diverge sur le sol car le profit est bien plus important que la population de la population pardon plus important que la santé de la population il y a 20 ans qui aurait écouté un homme qui disait que le système bancaire était fragile aujourd'hui tout le monde le sait il y a 20 ans qui aurait écouté un homme qui prétendait que la société de consommation fonce droit vers le mur aujourd'hui tout le monde le sait il y a 20 ans qui aurait écouté un homme qui mettait en garde contre la pollution aujourd'hui des pétitions courent partout pour essayer d'enrayer l'influence des sociétés chimiques qui produisent des poisons le monde moderne se revêt et ne peut s'empêcher de faire un constat plus que négatif sur la situation les gens sont mécontents ils sont angoissés les générations passent et la société continue dans le chemin sans espoir les gens meurent car ils sont créés physiques frères et ceux en croient en croient chapitre 15 verset 22 en croient chapitre 15 verset 22 nous lisons ici dans un craintien comme tous meurent en Adam de même aussi tous revivront en Christ donc il y a de l'espoir il y a donc une lumière au bout du tunnel au bout du tunnel que ce soit pour les gens qui vivent ou ceux qui ont vécu mais avant ça le monde va sombrer encore plus loin dans les conséquences de son rejet pardon de son rejet des voies divines les conséquences de s'être privé volontiers du Saint-Esprit mais malheureusement mais pardon pas heureusement je devrais excusez-moi heureusement Dieu va changer la situation Joël chapitre 2 on l'a vu l'autre jour mais lisons Joël chapitre 2 verset 27 verset 28 Joël chapitre 2 verset 27 et nous lisons ici que et vous saurez que je suis au milieu d'Israël que je suis l'éternel votre Dieu qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion et après cela je répandrai mon esprit sur toute chair Dieu va intervenir et rétablir l'accès au Saint-Esprit l'humanité entière saura qu'il est l'éternel notre Dieu et Dieu ne se réjouit pas de voir l'état du monde nous lisons dans Jean 10 10 le voleur ne vient que pour dérober égager et détruire Dieu n'aime pas voir le monde souffrir il n'aime pas voir les gens souffrir il espire il espire une période d'abondance pour tous abondance non pas matérielle mais abondance dans tous les domaines le reste du verset 10 dit je suis venu afin que le brebis ait la vie qu'elle soit dans l'abondance il veut que ces brebis aient la vie et pour cela les brebis doivent changer de voie car la voie que le monde suit est la voie de la mort depuis la mauvaise décision d'Adam et Dieu va mettre fin à cette mauvaise voie mais pour changer la direction du monde le Christ est venu pour payer l'amende du péché et puis il a fondé son église et c'est là que nous sommes pour le moment frères et sœurs nous ne sommes pas encore à l'époque où le Saint-Esprit sera disponible pour tous n'oublions pas Jean 6 et 44 nul peut venir à moi si la paix qui m'a envoyé ne l'attire et par conséquent le Saint-Esprit depuis le début de l'église jusqu'à nos jours le Saint-Esprit n'est disponible qu'à ceux qui sont appelés et ce n'est pas que Dieu est injuste c'est tout simplement une question de timing chacun aura sa chance et donc quand il était sur terre qu'est-ce qu'il a fait mais le Christ a appelé les disciples il y en avait 14 n'est-ce pas on parle souvent de 12 mais il y était 14 et il les a enseignés pendant 3 ans et demi une fois leur éducation terminée qu'est-ce qu'il a fait il confia une mission et cette mission est de proclamer le message qu'il était venu apporter et les apôtres allaient proclamer le message et puis nourrir spirituellement ce que Dieu allait appeler mais il n'a jamais été question d'en appeler beaucoup Dieu veut un petit troupeau et ce petit troupeau à son retour quand le Christ reviendra ce petit troupeau l'assistera dans l'éducation des millions et des millions de gens qui auront survécu ceux qui sont encore en vie et ceux qui vont naître pendant le millénium ou ceux qui reviendront à la vie lors de la seconde résurrection ces gens auront besoin d'être éduqués comme furent les disciples comme nous le sommes et nous le serons jusqu'à notre dernier souffle si nous tenons bon c'est notre tour frère et ceux maintenant d'apprendre c'est notre devoir d'apprendre nous devons comprendre un système basé sur la loi de Dieu et non sur la loi du monde nous devons refaire notre éducation et comprendre que celle que nous avons reçue n'est pas adéquate nous devons comprendre comment la société devrait fonctionner car nous l'aiderons à fonctionner correctement plus tard Apocalypse chapitre 3 verset 14 Apocalypse chapitre 3 verset 14 s'il vous plaît Apocalypse chapitre 3 verset 14 écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée voici ce que dit l'amène le témoin fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu verset 20 voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je suis prêt avec lui et lui avec moi celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur mon trône et nous allons aider le Christ à refaire l'éducation du monde lorsqu'il sera revenu et voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux l'éducation que nous recevons maintenant et nous recevons cette éducation frères et sœurs au sein de l'église et nulle part ailleurs verset 21 celui qui vaincra je ferai asseoir avec moi sur mon trône comment j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur mon trône frères et sœurs la civilisation moderne est bientôt terminée et nous jouerons un rôle dans la prochaine civilisation qui sera la bonne elle sera juste équitable saine tous ceux que nous déplorons aujourd'hui la violence la guerre le profit aux autres l'injustice la pollution et tout ce dont les hommes et les femmes et les enfants peuvent souffrir tout ça n'existera plus dans la nouvelle civilisation et frères et sœurs nous serons là nous serons là pour réveiller et pour éduquer les gens verset 26 à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres je donnerai autorité sur les nations mais pour cela frères et sœurs nous devons apprendre est-ce votre cas êtes-vous en train d'apprendre les voies de Dieu vraiment pour les mettre en pratique maintenant nous savons bien que Dieu va faire de nous les sacrificateurs pour notre Dieu un privilège immense nous régnerons sur la terre avec Christ à ce moment là frères et sœurs au sein de l'église de Dieu bâti par le Christ au sein de ce petit troupeau qui est tenu bon sur la vigilance de Dieu à travers les siècles comme il avait promis au sein de cette église nous apprenons à devenir des rois et des sacrificateurs voilà à quoi sert cette église et si vous êtes parent et même si vous ne l'êtes pas vous savez que l'éducation prend du temps et voilà pourquoi la fête des pins sans le vin qui symbolise notre écolage dure sept jours et voilà pourquoi la fête des tabernacles qui symbolise l'écolage aussi en fait l'écolage du monde ça représente l'écolage du monde dure sept jours aussi tout commence évidemment par notre repentance et notre réconciliation avec Dieu qui est possible grâce au sacrifice de Dieu c'est ce que symbolise la paix n'est-ce pas mais après ça vient une expérience de toute une vie sur terre notre éducation spirituelle qui est accompagnée par des changements continuels qui tendent vers la perfection non pas que nous sommes parfaits jamais nous ne pourrons l'être tant que nous sommes mortels tout un processus d'élimination du péché et notre apprentissage de la parole et la vie de Dieu et ensuite vient la pentecôte qui symbolise le Saint-Esprit qui est donné au repenti au baptisé nous savons que l'étape suivante symbolise le retour du Christ qui est symbolisé par la fête des trompettes et ensuite Satan est mis haut d'état de nuire il sera enchaîné et cela est symbolisé par le jour des expiations et puis la sixième étape la fête des tabernacles qui est une longue période d'éducation du monde et puis terminé le dernier grand jour qui symbolise le jugement qui viendra après les cent ans c'est le grand plan de Dieu qui est révélé par la succession de cette fête annuelle et Dieu va renverser la balance il va rétablir la société telle qu'il l'avait conçue mais Adam ayant fait le mauvais choix et ont suivi la voie de Satan et l'humanité entière était plongée dans une voie contraire à la voie de Dieu Jean chapitre 8 s'il vous plaît verset 43 et verset 44 Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 verset 43 verset 44 pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage il dit parce que vous ne pouvez écouter ma parole vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meutrier dès le commencement il ne s'éteint pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et la père du mensonge les gens qui ne sont pas convertis sont les enfants du diable ils ignorent évidemment mais un jour ils comprendront et ils changeront de père mais pour le moment ils sont toujours sous l'influence de Satan qui les pousse à être égoïste menteur être rempli de vanité de propre justice à se considérer supérieur aux autres cette société malade a été fondée par Satan par l'intimidiaire d'Adam la société que nous célébrons ici aujourd'hui ensemble est une société qui sera fondée par Dieu par l'intimidiaire de l'église et l'église est fondée sur les apôtres et les prophètes et le Christ est la pierre angulaire et donc se servir des gens sous son influence pour construire cette civilisation de même Dieu va se servir de son église le membre de son église pour construire une autre civilisation pendant le millénium et dans le royaume et si les personnes non converties sont les enfants de Satan dans l'église nous devenons les enfants de Dieu de Corinthiens chapitre 6 verset 16 s'il vous plaît de Corinthiens chapitre 6 verset 16 excusez-moi de Corinthiens chapitre 6 verset 16 nous lisons quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple de Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple nous sommes le peuple de Dieu c'est un privilège que nous avons nous sommes le peuple de Dieu au même titre que le monde et le peuple de Satan et voilà pourquoi nous devons sortir du monde nous devons rejeter les voies de Satan nous devons rejeter les voies du monde verset 17 c'est pourquoi sortez du milieu d'eux séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ceux qui sont impurs et je vous accueillerai frère et soeur nous devons comprendre combien le monde est influencé par Satan et comprendre combien nous devons nous en éloigner et je reviens au premier serment que je vous ai donné l'église est un oeuvre de paix et d'harmonie elle doit être elle doit l'être loin loin de tout ce que trouve dans le monde l'église est notre écolage où nous apprenons à vivre bien différemment du monde n'est-ce pas mais pour faire partie de l'église nous devons avoir l'esprit de Dieu qui demeure en nous et que le Saint-Esprit nous guide c'est très important l'esprit de Dieu doit nous guider il ne suffit pas de venir à l'église il ne suffit pas d'être baptisé nous devons avoir l'esprit de Dieu qui demeure en nous et nous devons le laisser guider notre vie car le Saint-Esprit nous aide à changer et c'est ainsi que nous devenons différents du monde Romains chapitre 8 verset 7 partie du verset 7 Romains 8 nous allons commencer au verset 7 car l'affection de la chair est une émitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas voyez-vous le véritable chrétien est un être changé si ce n'est pas le cas il n'est pas converti mais n'oublions pas que nous recevons un peu de Saint-Esprit et ensuite nous devons croître nous croître en grâce et en connaissance nous devons nous éduquer afin de faire croître le Saint-Esprit en nous même la quantité de Saint-Esprit en nous frères et sœurs vous vous demandez où vous vous êtes situé dans ce long processus et bien posez-vous les questions suivantes combien de temps priez-vous ou combien de temps passez-vous à prier et priez-vous de tout votre cœur priez-vous pour les autres voilà un bon test verset 8 or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu posez-nous la question comment vivons-nous selon la chair ou selon l'esprit verset 9 pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas sans le Saint-Esprit nous ne pouvons pas appartenir à Christ verset 14 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu nous devons donc laisser le Saint-Esprit nous conduire verset 15 et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père l'esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants enfants engendrés de Dieu or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui et c'est très important si toutefois nous souffrons avec lui certaines personnes n'acceptent pas que nous souffrions ils estiment que nous ne devrions pas avoir des preuves ça c'est une erreur nous sommes appelés à souffrir avec le Christ n'est-ce pas et certains ont été martyrisés et d'autres le seront encore c'est ainsi nous ne sommes pas appelés à une vie dépourvue d'épreuves et ces épreuves sont des occasions d'apprendre frères et sœurs apprendre et de nous améliorer elles font partie de notre éducation de notre écolage de notre apprentissage nous devons nous en réjouir et non les rejeter comme étant des épreuves que Dieu n'est pas de notre côté frères et sœurs notre écolage notre éducation n'est pas facile tout apprentissage demande des efforts comme nous avons entendu hier soir en Romains chapitre 12 verset 1 Romains chapitre 12 verset 1 je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable un sacrifice vivant n'est pas une expérience facile n'est-ce pas ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon incréable et parfait nous devons être différents du monde nous devons subir une transformation c'est l'écolage c'est l'éducation c'est l'apprentissage dont je vous parle ici au sein de l'église nous devons renouveler notre intelligence et comprendre la volonté de Dieu et voilà ce que nous devons apprendre car c'est exactement ce que nous devons enseigner frères et sœurs nous devons enseigner la volonté de Dieu verset 3 par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de ne voir pas de lui-même une trop autre opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun et plus les années passent plus je prends conscience combien l'humilité est essentielle dans ce processus et voici que Dieu la mention dans le contexte de cette éducation que nous subissons que nous recevons dans l'église et à juste titre car si nous n'avons pas cette humilité si nous avons une opinion trop haute de nous-mêmes nous sommes alors hermétiques à ce que nous devons apprendre c'est tellement clair sans l'humilité nous ne pouvons pas discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est agréable ce qui est parfait c'est comme ça que certaines personnes s'éloignent de ce qui est bon agréable et parfait ils s'imaginent avoir trouvé une nouvelle compréhension et en fait ils sont victimes de leur manque d'humilité et c'est vraiment triste à voir ils risquent de perdre des connaissances fondamentales pour se perdre dans le propre raisonnement dans le propre justice c'est ce que la Bible nous enseigne frères et ceux ne suivons pas nos propres raisonnements comme Adam a fait laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour apprendre et à discerner la volonté de Dieu verset 4 car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ nous sommes tous membres les uns des autres membres de l'église de Dieu frères et sœurs les disciples ont été appelés pour enseigner l'église nous sommes appelés frères et sœurs pour enseigner le monde voilà à quoi sert l'église et voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui nous faisons nous en faisons partie frères et sœurs si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit de Dieu cette puissance qui vient de Dieu que Dieu nous donne lors de l'imposition des mains qui démontre notre soumission à Dieu lors de notre baptême alors nous pouvons le laisser nous guider afin de discerner de mieux en mieux quelle est la volonté de Dieu de Dieu Sous-titrage ST' 501